coucou bon j'ai pas d'inspiration ce matin je n'arrive pas à canaliser je sens que c'est un peu le bordel excuse moi le terme dans ta tête c'est le bazar donc en fait ce matin je vais te montrer un petit atelier pratique qui va permettre de couper tout ce qui est toxique en lien avec une personne une situation ou bien une émotion c'est ce qu'on appelle si tu connais pas les bonhommes allumettes bonhommes allumettes n'hésite pas à la mettre en favori ou enregistrer la vidéo comme ça tu pourras la revoir autant de fois que tu en auras le besoin alors comment tu vas faire je vais te montrer après le petit dessin tu fais déjà un petit petit bonhomme bâton toi comme ça toc 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 en dessous le premier tu vas mettre ton prénom donc moi je mets bien sabrina avec ta date de naissance toc toc tu entoures bien ton premier bonhomme mais surtout tu fermes bien ça veut dire que tu laisses pas de traits là tu fermes bien ton cercle tu assures le petit rond que tu as fait autour de ton bonhomme et en face tu vas faire la même chose avec un autre bonhomme mais ce bonhomme là il sera en lien avec une personne une émotion une situation peu importe en fonction de la personne tu peux faire un petit visage qui fait la tête enfin tu peux faire ce que tu veux moi je vais le faire je vais aller avec par exemple une émotion qu'est ce que avec quoi j'ai envie de couper et bien écoute on va aller on va découper la dépendance affective c'est ce qui fait que parfois on prend des décisions qui sont pas en accord avec nous parce qu'on est poussé à aller vers la dépendance affective parce qu'on s'estime pas assez donc quelque part on n'a pas besoin de ça tu peux le faire avec ton jumeau par exemple si tu as relation d'âme ou de flammes jumelles tu ne coupes que ce qui est toxique tu ne coupes rien de tout ce qui est lien d'amour de respect de bienveillance etc tu es en conflit avec ta mère tu peux le faire avec ta mère tu en conflit que tes enfants tu peux le faire avec tes enfants tu peux le faire avec qui tu as envie la seule chose c'est que tu dois le faire que par rapport à toi par exemple tu peux pas le faire avec ton autre et sa tierce tu n'interviens pas dans les énergies de l'autre jamais toi et quelque chose mais pas autre chose tout pareil tu en ferme ce cercle correctement comme ça c'est pareil tu es sûr t'y mets de la visualisation t'essayes de te connecter etc ensuite tu vas les relier par les sept chakras alors le premier chakra coronal le deuxième chakra du troisième oeil après on descend chakras de la gorge et tu les relis en fait aux deux bonhommes ensuite chakras du coeur chakras du plexus solaire chakras sacré un peu plus bas bon mes bonhommes sont un peu mal fait et le dernier chakra racine du coup tu les as relier par tes sept chakras d'accord ce que tu vas faire c'est que tu vas entourer maintenant ces deux bonhommes comme ça pareil tu fermes bien ton cercle t'es bien concentré quand tu fais l'exercice tu as sûr comme ça après ce que tu vas faire c'est que tu vas te munir d'une paire de ciseaux que je n'ai pas bien entendu oui sinon ça aurait été trop simple du coup tu te retrouves avec un dessin comme ça tu vois tu vas découper après ensuite ces deux bonhommes et tu demandes je demande à couper les liens toxiques qui munis à la dépendance affective moi je suis allée avec la dépendance affective mais tu peux aller avec une personne une situation etc tu peux couper avec un le manque de confiance en soi par exemple tu peux couper avec ta colère tu peux couper avec l'amertume tu peux couper avec tellement de choses tu peux couper ta blessure du rejet abondant abondant etc etc tu peux le faire avec autant de choses que tu le souhaites ce qui fait que mathématiquement tu vas te retrouver là j'ai pas de ciseaux je demande à couper les liens toxiques qui munis à la dépendance affective ok ce qui fait que tu vas te retrouver avec ces deux feuilles tu vas prendre un briquet et tu vas commencer à brûler les deux feuilles en même temps et tu demandes en même temps tu essayes est ce que ça brûle bien tu demandes à brûler à couper les liens toxiques qui tunis pour ma part à ma dépendance affective toc 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 si ça s'éteint en cours n'hésite pas tu rallume et tu redemande tu devras recommencer l'opération autant de fois que nécessaire si ça s'est arrêté ça veut dire que les liens toxiques qui tunis à cette personne cette situation ou bien cette émotion est peut-être plus forte que prévu donc le lendemain tu te remets sur ton petit atelier tes petits bonhommes etc tu découpes tu brûles jusqu'à ça brûle jusqu'au bout tu vas te retrouver avec des cendres les cendres tu n'en fais pas n'importe quoi jamais dans ta poubelle dans ton évier dans tes toilettes si tu viens en appartement le mieux c'est de les remettre à gaïa donc si tu as un jardin mais ça dans ton jardin avec le temps plus tu le feras plus en fait tu seras en harmonie avec cette émotion ou cette personne c'est quelque chose que je conseille de faire que tu sois en parcours ou pas mais ça permet en fait de te nettoyer et aussi de couper tout ce qui est toxique dans une relation que tu n'as pas besoin de garder j'espère que cet atelier t'aura fait du bien t'aura aidé et aura pu certainement te servir pour être plus en harmonie avec toi même maintenant